Je n'imaginais pas l'année dernière, à la même époque, que nous serions obligés de faire des vœux d'une façon tout à fait différente, on va dire en mode confiné. Mais malheureusement, la situation aujourd'hui ne nous permet pas de faire ces vœux traditionnels. Et je vais essayer de vous brosser un petit peu l'année synergétique au travers de quelques mots. Une année éprouvante, très compliquée à gérer, avec des grands dossiers. La mise en place de la réforme de la chasse liée à la loi du 19 juillet 2019. La transmission de la gestion administrative des ACAC directement à la Fédération. La transmission également de la gestion des plantes de chasse directement par la Fédération. Ça a été un travail important que nous avons dû mener, même pendant le confinement. La mise à jour de toutes les associations de chasse, la préparation de tous ces dossiers, et la communication que nous n'avons pas arrêtée pendant toute cette année 2020. Les fédérations se sont retrouvées en responsabilité de cette gestion des ACAC. Il a fallu prendre les ACAC à ICA, etc., une par une, de façon à les mettre progressivement en conformité avec la loi. La préparation des nouveaux statuts, la préparation du nouveau règlement intérieur et de chasse, qui a été réuni en un seul document. Les assemblées générales qui ont dû se tenir pour la plupart en visioconférence, avec consultation électronique. Ça nous a compliqué un petit peu la tâche. Globalement, on est satisfait parce que les messages sont passés. On peut considérer que 80% des associations de chasse se sont mis en conformité. Il reste quelques petits ajustements. Les assemblées générales ont été faites, mais nous avons quelques modifications à faire sur leurs souhaits au travers des règlements intérieurs et de chasse. Mais globalement, ça s'est bien passé. Ça demande un investissement intellectuel. C'est un passage obligé. Notre souhait, c'est d'aller vers une formation pour l'utilisation de tous les outils qui sont à notre disposition, pour gérer les ACA et tous ces dossiers. On avait l'intention de faire cette formation tout 2021. Malheureusement, pour l'instant, on va dire que c'est mal parti, mais j'espère qu'on va pouvoir se rattraper et diffuser le plus largement possible cette nouvelle approche de la chasse. Cette période de confinement nous a amenés à réorganiser le travail, tout simplement. Les techniciens, avec des autorisations administratives, ont plus vaqué à leurs occupations habituelles. Le service administratif, nous avons dû le réorganiser, avec une partie en télétravail, une partie en présentiel. Tout ça a demandé, de la part de notre direction, du conseil d'administration, d'avoir une attention un peu plus particulière sur ce fonctionnement de la fédération qu'il a fallu continuer à faire vivre, bien sûr. Ça faisait partie des grands dossiers de la réforme. Nous avons changé un petit peu notre façon de travailler. Notre métier a un peu changé. Il a fallu aller vers des dossiers plus environnementaux, plus écologiques, pour pouvoir mobiliser les fonds qui étaient mis à notre disposition. On a dû former des gens au suivi et à la constitution de ces dossiers éco-contributions. On a un grand dossier en particulier, c'est la gestion d'une zone humide des Sagneau d'Opoule. C'est un dossier qui nous tenait à cœur et qui a reçu vraiment l'aval de tous les participants en matière de financement. On est vraiment au centre de la biodiversité. C'est un passage obligé. Les présidents d'ACA, les détenteurs de droits de chasse de nos différents territoires du département, il faut qu'ils rentrent dans ce système de biodiversité. Cet aspect important que sont les habitats pour le petit gibier, un autre dossier d'amélioration qui permettait aux ACA de retrouver des financements pour leurs actions. Ce sera l'éco-contribution au travers des dossiers de biodiversité qu'ils auront montés. Il faut porter des projets qui sont de nature à améliorer l'habitat de façon à faire revenir le petit gibier. Cette période de confinement a opposé finalement les chasseurs de petits gibiers et de grands gibiers. On avait des directives. On a essayé de défendre bien sûr toutes les chasses. Lorsque la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a décidé de nous accorder une dérogation, elle a été limitée aux espèces susceptibles de faire des dégâts. On a été un petit peu muselés. On a tout fait pour le défendre. Les chasseurs de petits gibiers ont été plus sanctionnés que les autres. Ce confinement a mis en évidence notre mission sur le terrain. Nous avons défendu toutes les chasses, mais nous n'avons obtenu que ce que le ministère de la Transition écologique a bien voulu nous donner. La problématique des dégâts reste entière. On a essayé de limiter au maximum le nombre de dossiers déposés. On a demandé à tout le monde de faire un effort, que ce soit au monde agricole, aux détenteurs de droits de chasse de chaque territoire. Ce que je peux dire par contre, c'est que ce problème est pris à bras de corps par notre président national, Willy Schramm, et qu'il y a eu une négociation pour essayer de trouver une solution financière à ces dégâts. Les dégâts, on les finance comment ? Avec le produit des plans de chasse et la contribution territoriale. Cette année, on a mis en place une validation départementale tout gibier, sans supplément, et une validation nationale sans supplément. La contribution territoriale est venue combler cet ancien timbre grand gibier qui était demandé et acquitté par tous les chasseurs de grand gibier. Sur l'exercice précédent, c'était 38 euros. La contribution territoriale qu'ils ont acquittée auprès de leur territoire, c'était 47. La différence, c'est 9 euros. La contribution territoriale ne cible pas telle ou telle catégorie de chasseurs. C'est une contribution du territoire. Ce n'est pas la fédération qui encaisse, c'est le territoire qui demande à ses adhérents de payer une contribution au territoire qui a été établie de cette façon. La fédération, pendant cette année extrêmement difficile, s'est mobilisée sur tous les dossiers importants que nous avions à traiter. Je regrette que cette communication que nous faisons de façon régulière n'arrive pas à destination, et on s'en est aperçus. Ça veut dire que 52% de nos chasseurs n'en ont pas les échos qu'on souhaiterait qu'elles aient. Beaucoup de gens parlent sans connaître les sujets. Je sollicite les gens qui interviennent sur le réseau à venir nous voir. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec notre directeur. On les reçoit et on leur dit « là vous avez peut-être raison, là vous avez tort ». On s'aperçoit que finalement, si la communication leur était arrivée en temps et en heure, ce sont des questions qu'ils ne poseraient pas. Je dirais qu'en matière d'enfouissement des déchets, on arrive peut-être au terme d'une période où on a été des centres test au niveau du département. On verra l'aboutissement de toutes ces expérimentations se traduire par un arrêté dans le Code de l'environnement ou un arrêté ministériel en ce qui concerne la gestion de ces déchets. Elle a été perturbée par cette épidémie tout simplement parce que les débouchés n'étaient plus les mêmes que ce qui existait les années précédentes, tout ce qui est restauration, etc. On a dû adapter les apports en fonction de la demande. Nous devons mener un travail avec notre collecteur pour essayer d'absorber tout ce qui peut être déposé dans nos centres de collecte. La sécurité. Un sujet majeur parce que nous aurons obligation de reformer tous les chasseurs et ça dans un laps de temps de 10 ans. On était déjà structurés en la matière. La loi nous impose de faire repasser ces formations. J'en suis désolé, mais bon, voilà. Le dossier prioritaire. Parce qu'il va falloir le déposer en 2022. On a déjà eu quelques contacts d'ailleurs avec l'Office français de la biodiversité. Tous les points vont être réactualisés, on va dire, en fonction de la situation actuelle. C'est la sécurité, bien sûr, mais aussi la gestion du grand gibier. On va y introduire également la contribution territoriale qui fait partie des obligations et qui sont dans la loi et qui sont dans tous les statuts des associations. C'est une mise à jour de notre activité synergétique pour les 6 ans à venir. On a eu pendant longtemps une baisse du nombre de sociétaires. On remarque une certaine stabilité, mais on a un engouement à passer le permis qu'on n'avait pas les autres emmenés. J'ai espoir, effectivement, qu'on était arrivé peut-être au creux de la vague et qu'on va peut-être remonter. Je m'aperçois que c'est des gens qui ont envie de se promener, certes, en passant le permis de chasse avec un fusil, mais bon, comme on ferait de la rando, si vous voulez, eh bien, on ira à la chasse. Là, malheureusement, 2020, la convivialité, c'est vrai qu'elle a été carrément supprimée, mais elle fait partie, effectivement, de notre activité. Dans beaucoup de villages, l'association de chasse, c'est le dernier lien social qui existe. Donc, c'est important, c'est important. On était le département qui accueillait cette manifestation parce que Prades était la ville de notre Premier ministre. On a participé, bien sûr. On rejoint leurs idées. C'était la chasse à la glu. Demain, ça peut être la chasse de l'isard, ça peut être la chasse d'une autre espèce. Donc, on est solidaires. On a, à la tête de notre fédération nationale, un homme qui défend toutes les chasses, sans exception, toutes les chasses. Je souhaite présenter mes meilleurs voeux à tous les chasseurs du département des PO. Je ne fais aucune distinction. Je leur demande d'être solidaires parce qu'on aura encore des temps difficiles. On est attaqués de toutes parts. Mais si on n'a pas cette solidarité, malheureusement, effectivement, on aura peu de chances de gagner ce combat que, je pense, on est en train de gagner. Merci. Merci. Merci.